Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis de partout là où vous nous suivez, que le Seigneur vous assiste pendant ce temps difficile que nous sommes en train de traverser et que le bon Dieu ait son regard sur tout un chacun. Je suis en train de prier que notre Dieu continue à nous protéger tous ensemble et qu'il soit en contrôle de tout ce que nous faisons et partout là où nous sommes. Alors qu'en ce temps, je voudrais partager un message d'encouragement à tout un chacun. Mais pour cela, nous devons prier, bénir Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je bénis ton nom. Je te loue pour cette opportunité que tu nous as connue. Viens Seigneur entre Dieu, utilise-moi afin de transmettre le message qui vient de ta part. Nous nous abandonnons tout son traitement. Que nous soyons tous sous ton contrôle et bénis ce temps au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je sais que de partout là où vous êtes, en ce temps, comme je disais, c'est un temps très difficile et compliqué. Mais je voudrais qu'ensemble nous puissions partager quelques versets dans la Bible pour que nous puissions non seulement perdre notre foi, mais nous consolider afin de continuer à compter toujours sur le Seigneur. Alors nous lisons le premier passage dans le livre de Psaume, chapitre 11, le verset 3. La Bible nous dit quand les fondements sont renversés sont renversés. Le juste, que ferait-il ? Et c'est ça même le thème du message que je voudrais partager avec vous et ou quiconque me suivra en ligne. Le thème c'est quand les fondements sont renversés. Le juste, qu'est-ce qu'il doit faire ? Nous sommes pendant un temps très compliqué où le fondement réellement est renversé. Et nous constatons que le monde est en train de subir un grand bouleversement sur tout le plan. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan éducationnel, que ce soit sur l'évolution du temps, nous sommes en train de constater des choses que nous n'avons jamais vécues. Et certes, le fondement est renversé. Et c'est pour cela que le psalmiste pose la question disant, si le fondement est renversé, quelle sera la position du juste ? Et rappelez-vous, une fois Daniel a eu une révélation de la part de Dieu, mais il dira que de ceux qui connaîtront l'éternel agiront avec fermeté. Ça, ce sont des moments où chacun de nous doit rester ferme. Ce sont des moments où chacun de nous doit rester concentré et compter sur le Seigneur. Et je sais que la plupart des gens sont en train de se poser la question, où es-tu avec tout ce qui se passe et surtout cette pandémie qui est en train de ravager le monde, qui est en train de ravager ou décimer pratiquement une bonne partie des humains sur la terre. La plupart se poseraient la question de savoir où est ces dieux. Mais je voudrais dire à quelques-uns qui me suivent pendant ces temps, Dieu est là, Dieu existe, Dieu est au contrôle, Dieu voit tout et Dieu, il n'est pas surpris de cette situation. Bien-aimé, retiens cela, Dieu n'est pas surpris. Nous les humains, nous pouvons être surpris, mais Dieu ne sera jamais, jamais surpris. Parce que toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. Il le connaît. Et la Bible dit que rien ne peut arriver à l'homme sur la terre sans que Dieu n'en soit l'auteur. C'est la parole de Dieu. Nous devons compter sur le Seigneur. Mais ce qui est important ici, c'est que le psalmiste pose la question dans le psalm 11, verset 3, là où nous venons de lire, il dit, quand le fondement sera versé, quel est le comportement de l'homme juste ou de l'homme droit? Qu'est-ce que l'homme droit doit faire? Qu'est-ce que l'homme juste doit faire? Pendant ces temps, qu'est-ce que nous devons faire, nous en tant que chrétiens, nous en tant qu'enfants des dieux? Parce que le fondement est renversé, je disais, sur le plan moral, où la moralité est vraiment devenue quelque chose que les gens ne respectent plus. Et vous voyez, l'économie est en train de se dégringoler. Il y a certains qui perdent leur travail. Il y a des gens qui ne savent plus espérer même le lendemain par rapport à cette maladie qui est en train de tuer les gens du jour au lendemain. Et qu'est-ce que le juste doit faire? Or, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 28, la Bible nous dit au verset 20, Jésus, après avoir réuni les disciples, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 20, il confirme et il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc Dieu est avec un nom. Mon frère, ma soeur, je vais te rassurer que Dieu est au contrôle. Mais qu'est-ce que le juste doit faire pour que Dieu soit continuellement au contrôle dans sa vie? C'est là qu'il y a le problème. Les temps sont durs. La réalité est là. Mais comment surmonter? Et c'est pour cela, je vais lire avec vous ensemble dans le livre d'Amos. Amos chapitre 5, le verset 6, la Bible dit, Cherchez l'éternel et vous vivrez. Je prends seulement la première partie. Il dit, cherchez l'éternel et vous vivrez. Dans ce temps difficile, la première chose, bien aimée, c'est de chercher l'éternel. Oui, Dieu n'a pas dit, cherchez l'éternel, vous aurez l'argent. Il n'a pas dit, cherchez l'éternel, vous aurez, je ne sais pas moi, de maison. Il n'a pas dit, cherchez l'éternel, que vous puissiez avoir, je ne sais pas moi, des enfants. Mais il dit, cherchez l'éternel afin que vous puissiez vivre. Or, ce temps ici, c'est un temps qui est en train de courter la vie de plusieurs sur la terre. Mais pour que nous puissions survivre ou vivre ou surmonter ce temps difficile, il faut d'abord chercher Dieu. Dans Genèse chapitre 17, le verset 1er, j'aimerais juste vous faire comprendre d'abord qu'il y a deux choses qu'il faut faire. Genèse chapitre 17, le verset 1er. Quand les fondements sont reversés, qu'est-ce que le juste doit faire? Dieu apparaît à Abraham et il lui dit, lorsque Abraham fut âgé dès qu'en 99 ans, l'éternel apparu à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Bien-aimé, je voudrais juste mettre, ou du moins épingler ces deux aspects très importants. Quand les fondements sont reversés, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Un, il cherche l'éternel. Deux, il marche devant la face de l'éternel. Trois, dans toute intégrité. Et quand on a compris ces choses, vous vous rendrez compte que la situation qui est en train de déranger l'humanité, que ce soit sur le plan économique, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, moral, tout ce que vous voulez, et même sur le plan sanitaire, vous allez vous rendre compte que vous serez toujours en paix. N'oubliez pas que nous avons déclaré cette année, c'est une année de paix. Mais peut-être vous me poserez la question. Papa, comment expliquer que nous sommes toujours dans les troubles? La paix, ce n'est pas par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. La paix, c'est par rapport à ta position ou à la relation que tu as avec Dieu. Quand tu as Dieu, quand tu es dans le Seigneur, tu seras toujours en paix. Rappelez-vous, Jésus-Christ dans Jean chapitre 16, le verset 33, il va dire, je vous ai dit ce chose afin que vous le sachiez, ayez en paix. Moi, votre père, j'ai rencontré des difficultés dans le monde, j'ai rencontré des épreuves, mais j'ai vaincu le monde. Donc, pour dire que vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Bien aimé, le temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps où chacun doit chercher Dieu. Et quand tu cherches Dieu, tu verras que tu vas le trouver. Parce que, rappelez-vous aussi dans Jérémie chapitre 29, à partir du verset 13, il dit, cherchez-moi tant que je me trouve. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Donc, Dieu est là. C'est à nous de le chercher et de le trouver. Et quiconque trouve Dieu, il y a des conséquences. Et cette fois-là, ce sont des conséquences positives. Ça veut dire, quand tu rencontres Dieu, tu verras même la paix dans ton cœur. Tu n'auras pas peur. Tu ne seras pas découragé. Tu ne seras pas emballé par des systèmes. Tu ne seras pas emballé par des situations. Tu ne seras pas emballé dans des émotions. Tu ne seras pas emballé dans des choses qui font perdre les autres. Mais au moins, tu seras ferme, comme je disais dans l'introduction, Daniel disait, de ceux qui connaîtront l'éternel agiront avec fermeté. Bien aimé, la bonne chose ou la bonne manière de faire les choses, c'est d'abord chercher Dieu. C'est l'éternel et vous vivrez. Ça, c'est un temps où chacun de nous doit chercher Dieu. Chercher Dieu dans la prière, chercher Dieu dans la lecture, dans la méditation. Avoir le moment où on est en train de réfléchir sur l'avenir. Qu'est-ce qui nous est arrivé sur la terre pendant cette époque? Comment est-ce que je peux survivre? Parce que vous savez, on ne sait pas à quel sens se vouer aujourd'hui. On ne sait pas, on dort, on ne sait même pas si on va se réveiller. Et même quand on se réveille, on ne sait pas si on va terminer la journée. Et de chercher Dieu. Et Dieu, quand vous le cherchez, vous allez le trouver. La Bible dit, dans psaume 11, 3, quand les fondements sont renversés, et le juste, que fera-t-il? Et ce que le juste doit faire, c'est d'abord chercher Dieu. Il dit, marche devant moi et sois intègre. Ce sont les moments où il faut être intègres. On ne cherche pas Dieu pour se divertir. Non, non, on cherche Dieu pour un but. Et d'ailleurs, la plupart des gens cherchent Dieu que quand ils sont dans les difficultés. Mais en réalité, Dieu, on le cherche chaque jour de la vie. Quand tu te réveilles, tu vas chercher Dieu. Avant de dormir, tu te recommandes un entraînement de Dieu. Tu sors, tu recommandes ta journée entre les mains de l'éternel. C'est ça chercher Dieu. Servir Dieu, c'est quand tu l'as trouvé. C'est alors que tu peux le servir sans contrainte. Donner, dîmes, offrandes, tout ce que vous voulez faire du bien aux gens. C'est un goût que vous aurez quand vous avez trouvé Dieu. Et quand vous le trouvez, bien aimé, je vous assure, vous êtes même sous la protection. Cherchez, cherchez l'éternel. Et quand vous le cherchez, vous le trouverez. Dans Exode 33, si nous lisons à partir du 4e verset en descendant, il y a une bonne histoire là. Cette histoire, c'est l'histoire de Moïse. Moïse, dans le désert, il y a eu des troubles et consorts. Moïse est allé rencontrer l'éternel. L'éternel dira à Moïse, sors du camp. Sors du camp et quand tu seras en dehors du camp, c'est alors que tu vas dresser une tente. Bien aimé, c'est très important. J'ai fini par comprendre que quand vous êtes dans le camp, vous allez réfléchir de la même manière. Quand vous êtes dans le camp, vous ne voyez pas ce qui est en dehors du camp. Quand vous êtes dans le camp, il y a trop de bruit, vous ne pouvez pas entendre l'éternel. Quand vous êtes dans le camp, le système, je dirais même, est en train de vous enterrer. Quand vous êtes dans le camp, il n'y a qu'une seule ligne de conduite. Le camp, c'est quoi? Le camp, c'est la manière de vivre les gens. Le camp, c'est quoi? Le camp, c'est cette habitude de faire les choses. Le camp, ça peut être le milieu là où tu es, où les gens te disent les mêmes histoires qui ne te font pas avancer. Le camp, ce sont des discussions inutiles qui amènent la distraction. Or Dieu, ici, dans le désert, il voulait constamment parler à Moïse. Mais il s'est rendu compte que s'il va parler à Moïse dans ce camp, même Moïse risque de ne pas écouter. Et il dit, sors du camp, va dresser une tente. Et quand il a pris la tente, la Bible dit, tout le monde le voyait. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui ont honte même de transporter la Bible. Il y a des gens qui ont honte de prendre des décisions graves dans leur vie pour dire que cette vie ici de critique, cette vie ici de mensonge, ce milieu là, là où je n'avance pas, je n'irai plus. Les gens ont honte de se déclarer. Ici, Moïse a pris le courage, il est sorti, il est sorti du camp. Mon frère, je te demande aussi, si tu veux bien chercher Dieu pendant ce temps difficile, sors du camp. Sors, de cette distraction-là. Et peut-être maintenant, tu ne pries plus comme avant. Tu es dans une distraction. Or, il faut sortir du camp. Et quand il est sorti, il est allé dresser une tente. Donc, en dressant la tente, ici symbolisait les lieux où il pouvait rencontrer Dieu de temps en temps. Bien aimé, sors des habitudes. L'amour est en train de frapper. Il y a des gens qui meurent chaque jour, non seulement à cause de cette maladie coronavirus, mais il y a aussi des gens qui meurent par des accidents. Mais parlant toujours de cette maladie, là, j'aimerais te dire que tu ne peux même pas savoir où se trouve cette maladie. Sors de la distraction. C'est un temps où tu dois te concentrer. C'est pourquoi, je disais, quand les fondements sont reversés, qu'est-ce que le juste va faire? Le juste ou l'homme droit, ce qu'il va faire, c'est d'abord, un, chercher l'éternel. Deux, marcher devant l'éternel et dans toute intégrité. Quand il est sorti, il a construit. Mais je voudrais alors te démontrer comment est-ce que, ou du moins l'avantage de chercher Dieu. Dans deux chroniques chapitre 20, dans deux chroniques chapitre 20, quand vous lisez, ou j'aimerais peut-être faire une petite lecture en kangourou pour essayer un peu d'enfoncer du moins ce que je dis dans deux chroniques chapitre 20. Deux chroniques chapitre 20, je lis à partir du premier verset, c'est une histoire que nous connaissons tous. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amon et avec eux, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude de nombreuses s'avancent contre toi depuis l'autre côté de la mer. Depuis la Syrie, ils sont à Atser, Atsasson, Tamar, qui est en Gedi. La Bible dit au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeûne pour tout Judas. Nous sommes menacés, mes bien-aimés, nous sommes en guerre, les fondements sont reversés et le malheur c'est que la guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une guerre qu'on ne voit pas l'ennemi. Ici au moins, on lui a dit qu'il y a des gens qui viennent armer. Mais la guerre d'aujourd'hui, nous n'avons pas ou du moins, nous ne voyons pas qui est notre ennemi, qui est coronavirus. Nous ne le voyons pas, nous ne savons pas là où il est. Comment il se déplace, on ne sait pas. On est tous dans les spéculations, que ce soit ceux qui ont inventé les vaccins, que ce soit ceux qui font des recherches sur cette maladie. Et d'ailleurs, cette même maladie-là est en train de se métamorphoser et créer d'autres aspects de maladie. On parle de Delta, on parle de ceci. Alors, ce qu'on pour dit que nous ne connaissons pas notre ennemi. Mais voilà qu'ici, au moins, eux, ils connaissaient l'ennemi qui les attaquait. Bien aimé, nous sommes en guerre. Ne prenons pas le temps de dormir. Ne soyons pas dans la distraction. Nous sommes vraiment en guerre. Mais cette guerre, c'est une guerre spirituelle. Alléluia. La Bible dit que Josaphat, ce qu'il a fait, il s'est disposé de chercher l'éternel. Ce qui est important, c'est quand vous êtes en guerre, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher l'éternel. Cet homme, c'est un temps où chacun de nous doit être conscient qu'en tout cas, à tout moment, l'amour peut frapper à ta porte. À tout moment, tu peux être renversé. Mais alors, le seul conseil, c'est de chercher l'éternel comme Josaphat. L'homme juste, tout ce qu'il peut faire, c'est d'avoir la position de sans crainte, c'est-à-dire d'avoir la foi. Le fondement sera renversé. Mais toi et moi, nous devons avoir la foi et nous devons marcher sans crainte. Nous devons compter sur le Seigneur et nous devons dire que notre Dieu, il est capable, il est là pour nous protéger. Comme je disais, Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris d'aucune situation. Tout ce qui arrive, Dieu est au courant. Il le savait et il l'avait déjà prévu. Il sait comment est-ce que tu vas t'en sortir. Je prie pendant que tu suis ce message que l'éternel te donne les voies et moyens, la protection de sortir de n'importe quelle oppression du diable au non-puissant de Jésus-Christ. L'homme juste, il a la position de sans crainte. Bien aimé, n'ayez pas peur. Dieu est notre protecteur. Troisième chose que je pourrais ajouter dans ce que je disais, le combat n'est pas le nôtre. Dans cette guerre où nous sommes aujourd'hui, c'est le combat des dieux. Au verset 14, dans le même chapitre, il dit « Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée, Jacques Asiel, fils de Zacharie, fils de Benajah, fils de Jiel, fils de Matania, Lévite, d'entre les fils d'Azaf. » Et Jacques Asiel le dit, « Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parlez l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, et ce sera Dieu. » J'aime ça en anglais. En anglais, on dit « It's a god battle. » Ça veut dire « C'est le combat des dieux. » C'est-à-dire que nous sommes en guerre, mais quand nous cherchons Dieu, Dieu lui trouve les voies de moyens pour nous protéger. Le combat, c'est le combat des dieux. C'est lui qui voit où est cette maladie. C'est lui qui connaît. Il dit « Je connais la longueur et la largeur de la vie de l'homme que j'ai mis sur la terre. » Il connaît le commencement et la fin. Il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Et nous, nous saurons même, même si nous posons des questions, nous n'aurons pas de réponse. Qui est fort aujourd'hui ? Qui peut dire, tapé sur sa poitrine, qu'il est fort contre ce coronavirus ? On ne sait même pas comment il entre dans le corps de quelqu'un. Mais nous voyons seulement les contraintes. N'oubliez pas que Dieu voit. Il est assis sur son trône. Il contrôle tout. Il sait voir. Il sait voir. Une fourmi noire sous une pierre noire. Dans une obscurité noire, Dieu peut voir. Donc marchons sans crainte et ayons la foi, mais comprenons une chose, que le combat, ce n'est pas notre combat. C'est le combat des dieux. C'est pour cela que nous devons nous cacher derrière l'éternel. C'est pour cela que nous devons nous cacher en Jésus-Christ afin que nous puissions avoir toujours la victoire. Paul a conclu en disant à Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est lui qui est en nous. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le diable dans ce monde, il peut se caractériser, il peut multiplier ses efforts en amenant même ce coronavirus, mais en se cachant derrière. Mais notre Jésus, il est plus grand que même cette maladie. Nous ne devons pas marcher sous la peur. Quand tu connais déjà que tu as la victoire, oh bien aimé, tu ne peux pas marcher sous la peur. Quand quelqu'un sait que cet ennemi, je veux le renverser. Quand tu sais que ton père, il est plus fort que celui qui est en train de t'attaquer, tout ce que tu as à faire, c'est de te protéger derrière lui. Protégeons-nous derrière le Seigneur. Ne manquons pas la foi. Avançons. Dieu est notre protecteur et c'est un bon protecteur pour l'éternité. Dieu, de foi, il permet certaines épreuves. Pourquoi? C'est pour que notre foi puisse atteindre un autre niveau. Il y a des épreuves qui arrivent dans la vie. Oui, nous parlons seulement pendant ces temps plus de ce coronavirus, mais peut-être que toi, tu es en dehors de ça. Tu es dans une autre épreuve. Ça peut être, je ne sais pas moi, la stérilité. Tu peux être dans le chômage. Tu peux être dans le manque. Tu peux être dans la pauvreté. Tu peux être dans une autre situation en dehors de cette maladie. Mais sache une chose, dans tous les cas, Dieu permet que ceci arrive dans ta vie afin que toi, tu triomphes par la foi. Rappelez-vous, la Bible nous dit que la chose qui triomphe, le monde, c'est la foi. Si tu as la foi, tu vas triompher. N'aie pas peur. Le combat ne t'appartient pas. C'est le combat de l'éternel. Vous allez voir que quand ils ont eu cette révélation, Dieu a dit à Josaphat, choisis les chantres et mets-les devant. Et pendant que vous allez commencer à chanter, moi l'éternel, je vais faire quelque chose. Alors, la quatrième ou la dernière chose que je voudrais épingler ici, c'est que la foi, il ne suffit pas de la voir, mais il faut que cette foi soit agissante. Beaucoup de gens disent que nous avons la foi, mais leur foi ne se manifeste pas. Dieu, il pouvait leur dire, quand Dieu leur avait dit, en tout cas, moi, je vais combattre pour vous. Mais Josaphat pouvait s'asseoir et dire, bon, ok, comme Dieu va combattre pour nous, ça ne sera rien que nous puissions avancer. Mais Dieu dit, non, vous, vous passez devant. Et moi, je suis derrière vous. Et Josaphat a respecté. Pourquoi? Pour montrer à Dieu qu'il comptait sur lui et qu'il avait confiance aux paroles de Dieu. Il a mis les chantres et ils ont commencé à chanter. Quand ils commençaient à nouer Dieu, ils avançaient. Moi, je crois que même les ennemis, quand ils les regardaient, se disaient, mais ces gens ici sont malades. Même entre eux, peut-être qu'il y avait d'autres qui pouvaient douter, dire, mais nous, nous allons en guerre avec des chants. Mais ce que Josaphat, de sa tête, tournait très bien. Les méthodes de Dieu, bien-aimé, ce sont des méthodes qu'il ne faut jamais douter. Dieu lui-même, il a dit qu'il utilise les choses faibles pour confondre les grandes ou les fortes. Il utilise, il utilise n'importe quoi. Et sachez-le, tout ce qui est dans la nature peut constituer l'armée de l'éternel. Dieu, c'est un Dieu multisystème. Il sait comment il peut renverser l'ennemi. Mais il nous demande seulement de lui faire confiance quand il dit, tel que je te dis là, quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il va faire? Tu veux être sauvé dans cette situation? Tu veux être protégé? Cherchez Dieu. Marche dans l'intégrité, devant l'éternel. Heille la foi. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas commencer à patauger, à écouter n'importe quoi. Pendant ce temps, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Jusqu'à ce que les gens commencent même à manquer la foi. Bien-aimés, même dans n'importe quelle situation, Dieu, quand il y entre, la chose change. Amen. La chose change. Je disais peut-être avant la dernière chose, c'est que quand ta foi est positive, tu verras des choses que tu n'as jamais vécues. Ces gens, quand ils ont avancé, la Bible dit, c'est en avançant que Dieu va créer l'embuscade dans le camp de l'ennemi. Je prie que l'embuscade soit créée dans le camp de ton ennemi. Là où le corona est, partout là où tu passes, devant toi, avant que tu n'arrives que l'éternel envoie déjà une confusion dans ce camp-là. Toi, tu ne seras pas atteint. Toi qui m'essuie, qui m'écoute, heille la foi. Cherche Dieu. Tu ne seras pas atteint. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toi, cherche un verset dans la Bible qui t'encourage. Cherche un verset dans la Bible qui va te faire du bien, qui va te donner la paix, qui va te donner la joie et même l'assurance dans le Seigneur. Écoutez, ces gens ici, ils étaient en guerre. Ils ont commencé en guerre. Mais quand vous lisez la suite, la Bible dit qu'à un moment donné, l'endroit où il y a eu la confusion, dans le camp de l'ennemi, ils ont fini par rappeler ça, la vallée, la vallée de la bénédiction. Je prie que l'endroit là où tu es attaqué par l'ennemi, que le nom de cet endroit-là change positivement au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont pensé qu'ils vont t'enterrer, c'est eux-mêmes qui seront en terre à cet endroit-là. Quoi qu'il arrive, mon frère et ma soeur, pendant ce temps, comptent sur le Seigneur. Il y a eu l'embuscade. Entre eux, ils se sont entretués. Pourquoi ils ont cherché Dieu? Bien-aimés, voilà le court message que j'ai voulu partager avec vous dans le psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont ravissés, et le juste, qu'est-ce qu'ils font? Pendant ces temps-ci, vraiment, les fondements sont renversés. Mais il y a une prière que j'aime beaucoup, c'est dans l'amantation chapitre 3, quand vous lisez de 22, en descendant, la Bible dit, une chose que je sais, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisés. Et ces compassions ne sont pas à leur terme. Ils se renouvellent chaque matin. Les compassions de Dieu, ça c'est, ça c'est, Jérémie qui dit, il dit, ce que je ferai, je repasserai cette parole dans mon cœur chaque jour. Bien-aimés, même si la situation est difficile, là où tu es, tu me suis, dis-toi que les compassions de l'éternel ne sont pas à leur terme. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Ces bontés se renouvellent chaque matin. À chaque matin que tu te réveilles, dis-tu Seigneur, merci, parce que tu m'as donné encore une opportunité. Et chaque jour, c'est une opportunité. Chaque épreuve, c'est une opportunité pour toi d'avancer. Chaque épreuve, c'est comme un escalier. Chaque épreuve, c'est une situation qui va encore renforcer ta foi à aimer davantage le Seigneur. Il dit, je ferai cela. Et la Bible ajoute, il dit, attends, attends, attends le secours de l'éternel en silence. Que Dieu vous bénisse et je sais, vous qui m'avez suivi en ce jour, vous allez chercher encore davantage le Seigneur afin que, non seulement vous, votre famille, vos femmes, vos enfants, même vos arrières-grands-parents, même vos parents, pourquoi pas aussi, même vos petits-fils soient protégés par cette parole d'encouragement. Je sais, il y a d'autres qui se disent, que faire ? N'aie pas peur, mon frère. Et moi, je crois qu'au travers de cette situation, Dieu a voulu seulement nous faire comprendre que nous sommes fragiles sur la terre. Il y a deux maladies, vous savez, vous pouvez souffrir une semaine, un mois, deux, deux, deux mois, une année, trois ans, et on sait que non, s'il est mort, c'est à cause de cette maladie. Et on peut dire quand même qu'il s'est battu. Mais avec ce Corona ici, vous-même, vous voyez, c'est un jour, deux, troisième jour ou plus tard, la personne est partie. Quel enseignement que tu as tiré ? Mais moi, c'est que j'ai compris que l'homme est fragile. L'homme est vraiment fragile. Et pendant que nous sommes sur la terre, cherchons Dieu. Cherchons Dieu, marchons devant lui avec toute intégrité. Et c'est alors que nous trouverons la protection que, mon Dieu, vous bénisse. Voilà le petit message que j'ai voulu partager avec vous. Nous allons prier. Seigneur Dieu, je recommande quiconque a suivi ce message ou qui le suivra, Seigneur notre Dieu, que tu les bénisses. Mais je sais une chose que si tu nous donnes ce message, c'est parce que tu as un plan merveilleux. Tu dis, cherchez-moi tant que je me trouve et je vous révélerai des choses que vous ne connaissez pas. Et Seigneur notre Dieu, c'est pour cela que nous te cherchons toujours. Et nous voulons, Éternel, que tu protèges notre avenir. Nous ne connaissons pas ce qui peut nous arriver demain. Mais entre-demain, nous nous abandonnons. Gardons-nous toujours fidèles à toi, que nous puissions marcher avec toi. Si il y a mon frère ou ma soeur qui était dans la distraction, enlève-le, remets-le à deux pieds, remets-le à l'ordre afin qu'ils te cherchent encore davantage. Et comme toi, tu es notre solution et une solution éternelle. Seigneur, je te fais confiance et je voudrais que mon frère et ma soeur te fassent aussi confiance. Parce qu'en toi, nous sommes protégés, nous sommes gardés. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada